Bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire qui s'est passée assez récemment, ou quelque chose qui arrive souvent et que moi j'ai tendance à un peu répliquer et qui fait un peu dans un sens des histoires, mais ce que j'explique, c'est vrai. A la base, souvent j'entends des gens qui disent, voilà, ils ne peuvent pas acheter tel ou tel objet. Et moi j'ai tendance à répliquer que si, c'est possible que le problème, il est avant tout dans votre tête. Si dans votre tête, vous vous dites, vous ne pouvez pas avoir cet objet, qu'importe l'objet, vous n'arriverez pas à l'avoir, et ça n'a aucune importance de la valeur de l'objet. Et donc quand j'ai sorti ça à quelqu'un lors d'un événement, donc il y a une personne à côté, un ami qui a sorti, ouais, comme quoi, ce que j'étais en train de dire est faux sur le moment. Et elle me sort, ouais, tu vas acheter un Black Lotus Alpha à 100K, comment tu vas faire ? Et là, je réplique de nouveau que si, c'est parfaitement possible d'obtenir 100 000 euros pour acheter un Black Alpha ou autre chose, donc c'est une carte ou autre chose, le problème à la base, c'est que dans votre tête, vous ne devez pas vous dire que ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui gagnent plus de 100 000 euros par mois, facile, donc vous dire que vous ne pouvez pas acheter cet objet à 100 000 euros, et bien c'est du n'importe quoi, c'est dans votre tête. Il existe plusieurs façons de pouvoir acheter, obtenir ces 100 000 euros. Donc on va noter par exemple, les gens qui sont, par exemple sportifs, donc ça marche seulement pour les gens qui sont jeunes, donc les jeunes qui faisaient du sport, qui se sont entraînés plus que les autres, vraiment à fond, bien sûr, il y a un processus derrière, il faut vraiment bosser à fond, et vraiment pendant des années dans ce cadre-là, mais ça vous permet d'avoir plusieurs millions facilement, et donc d'avoir vos 100 cas sans problème, vous les pulvérisez. C'est une solution qui n'est généralement plus adaptée pour les gens comme moi, ou peut-être comme vous, selon votre âge, mais c'est une solution. Il y a d'autres choses qui marchent, c'est bien entendu être acteur. Si vous devenez acteur, vous gagnez aussi une fortune, vous pouvez prendre les exemples, genre de Stallone, de Schwarzenegger, etc. Vous pouvez étudier comment ils ont fait, et ces gens-là, ils gagnent largement plus que 100 cas par mois, et c'est juste un état d'esprit qu'ils ont changé. C'est pareil pour, si vous êtes chanteur, vous voulez devenir chanteur, vous pouvez gagner une fortune colossale, et vos 100 cas, par mois, les 100 cas pour acheter un black lotus à l'alpha, c'est foutrement rien du tout, clair et net. Bien sûr, les choses les plus courantes pour arriver, alors pensez au loto, machin. Bon, vos probabilités de gagner au loto, elles sont vraiment très minimes, à moins que vous avez beaucoup d'argent, que vous allez prendre le temps d'investir vraiment énormément pour arriver. Limite, le loto, je passerai mon chemin. Par contre, il y a deux autres méthodes qui sont souvent, qui sont souvent, où les gens ne veulent pas se lancer, et ils sont connus. C'est d'un côté l'entreprise, et de l'autre côté le trading. Ce sont deux trucs que moi je vois, qui sont des très bons moyens de gagner une fortune, et facilement les 100 cas. En trading, si vous vous débrouillez bien, vous partez à partir de 3 000 euros, vous augmentez d'un pour cent par mois, par jour, pardon. En augmentant un pour cent par jour, et vous partez de 3 000 euros, au bout de 18 mois, vous obtenez la somme de 107 546,98 euros. Bon, il suffit simplement de 18 mois, mais bien sûr, il faut maîtriser le truc. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, le trading, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, mais ce n'est pas impossible, c'est faisable, et moi-même, je suis très scotché là-dessus, je ne lâche pas ce point-là, parce que je sais que le trading, c'est un des points qui me permettraient d'avoir, en fait, tout ce que je veux et ce que je souhaite. Ce n'est pas spécialement un Black Lotus Alpha. Il y a grande chance que j'en achète plusieurs pour ce que je veux faire, enfin, pour certaines entreprises que je veux faire, mais directement, je ne cours pas après un Black Lotus Alpha, et c'est pour ça que je ne pouvais pas relever le défi que m'a mis Arnaud, quand il a dit, voilà, achète un Black Lotus Alpha, et me demande mes résultats et tout. Alors certes, c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas réussi le trading, ça fait un an et demi que je le fais, mais je suis convaincu et je sais que c'est parfaitement possible. En trading, vous pouvez arriver à gagner facilement 100 000 euros par mois, sans problème. En tant que salarié en trading, qui ont réussi, les types, ils font à peu près 15K, 25K, à ceux que je sais, ce sont des traders qui l'ont dit, si vous cherchez sur des traders, vous l'apprenez, les types, ils ont entre 15K et 25K. En fait, c'est sûrement le meilleur truc, en tant que salarié, si vous voulez de l'argent par mois, c'est de faire du trading. Et donc, l'autre cas, c'est l'entreprise. Donc là, il y a plein de moyens à l'entreprise pour gagner facilement 100K. Le truc le plus connu en France actuellement, c'est en fait la vente de formation. Si vous vendez une formation, par exemple, à 500 euros et que vous en vendez 200, vous avez aussi vos 100K, vos 100 000 euros dans l'histoire. Donc, il est parfaitement possible d'acheter à Black Lotus, à 100 000 euros et ce n'est même pas tant que ça. Parce que voilà, 200 personnes à 500 euros la formation, ce n'est pas énorme 200 personnes. Et quand vous avez à faire ça, en fait, normalement, c'est que vous avez réussi à créer un réseau qui va continuer de gonfler, qui va faire boule de neige. Donc, créer des réseaux, c'est genre quand vous faites du YouTube, Instagram, etc., que vous avez à 7 mois, là, vous pouvez vendre. Et en fait, après, ça grossit de plus en plus vite et donc, vos 100K, c'est foutrement rien du tout selon ce que vous voulez faire. Bien sûr, il y a d'autres types d'entreprises qui sont même peut-être dans un sens plus intéressant que moi, je préfère. parce que moi, je ne suis pas spécialement pour la vente de formation dans un sens. C'est un bon moyen d'avoir les fonds qu'on a besoin pour créer des entreprises. Ça, je ne vais pas le cacher. Pourquoi je suis contre les formations dans un sens ? Parce que je sais que sur 100%, il y a peut-être 20%, et encore, c'est beaucoup qui vont réussir à changer, régler leurs problèmes et 80% qui vont échouer. Donc, dans l'autre côté, je suis plutôt pour le coaching. Mais le coaching, vous ne pouvez pas demander autant. En général, à moins que vous êtes vachement célèbre, vachement connu, vous vous demandez de toute manière nettement moins pour du coaching. Par contre, c'est beaucoup plus rentable de payer un gars qui fait au niveau de coaching. Ça, vous coûte moins cher et vous avez plus de chances de réussir, plutôt donc de 80% de chances de réussir, 20% d'échec, parce que là, vous avez un gars qui va analyser et qui va vous dire voilà, ça ou ça, ça bloque. C'est là votre problème et il ne va pas vous dire que juste une formation sans pouvoir étudier ce que vous avez fait. Il se base sur quelque chose que vous avez fait et vous avez plus de chances d'y arriver. Donc, on revient sur l'histoire de l'entreprise. L'autre point, c'est tout simplement inventer. Inventer des nouveaux trucs. les gars qui ont réussi, ils ont souvent inventé des choses ou repris des choses anciennes, des copies. D'ailleurs, souvent, il faut savoir que quand même quand il y a des nouvelles choses, c'est en partie copier, plager. Là, vous pouvez le voir, on peut prendre l'exemple de Steve Jobs. Il avait un comportement vraiment visionnaire et tout, mais c'était quand même basé sur des trucs qui existaient déjà. Quand il a fait, je ne sais pas, il y a des personnes qui ont lu la biographie. Moi, je l'ai lu en partie. En fait, je suis en train de l'aller en ce moment. C'est peut-être pour ça que j'ai cette personne en tête. Mais voilà, Steve Jobs, lui, il a copié l'interface graphique à... Alors, comment ça s'appelait nouveau l'entreprise ? L'entreprise où Robert Kiyosaki travaillait. C'est Xerox. Donc, il a copié un truc de Xerox pour faire l'interface graphique et après, son truc, il a marqué. Son marketing cloche qu'il avait fait, il a marché sur ça. Quand il a fait la tablette iPad, il faut savoir que c'est de la copie qui, à la base, c'est Microsoft qui a inventé la tablette avec la surface. Malgré que ce n'est pas eux qui ont été mis en avant sur la tablette, en réalité, c'est bien Microsoft qui l'a inventé. Par contre, il faut savoir que Microsoft a plagié à fond Markinshot à l'époque. Il a complètement copié celui-ci et ils ont réussi à gagner. Pourquoi ? parce qu'il y a eu beaucoup de mauvaises décisions au niveau déjà. Steve Jobs a fait beaucoup de fautes, je pense, parce qu'au début, il y avait des ententes entre Steve Jobs et Bill Gates avec Bill Gates qui devait créer des logiciels. Il était moins puissant à l'époque et Steve Jobs a rompu un contrat à l'époque parce que les logiciels n'étaient pas sortis à temps. et Bill Gates par la suite il a vendu les logiciels à l'IBM et du coup il a fait du profit parce que les trucs n'étaient pas propriétaires et ils ont gagné beaucoup plus. Steve Jobs par la suite il s'est fait virer de son truc Apple parce qu'il avait un comportement qui n'allait pas donc même si c'était un très bon visionnaire ils l'ont viré donc Apple s'est cassé la gueule Microsoft il a augmenté etc. Enfin vrai il y a eu tout un truc mais en fait vous pouvez avoir facilement je le dis comme c'est je le dis c'est dans votre tête vous pouvez avoir facilement les 100K moi je me dis 100K en réalité j'utilise beaucoup de riches et je sais que 100K c'est pas grand chose je n'arrive pas à les faire sur le moment comme ça être sous l'autoroute je cherche quelle est la meilleure voie et j'ai des doutes selon les trucs que je teste je teste beaucoup de voies je regarde si je peux arriver mais je suis catégorique en tout cas sur le fait vous pouvez facilement faire 100K pour acheter un Black Lotus Alpha ou 500K pour avoir une Lamborghini ou je ne sais pas ce que vous cherchez à avoir mais c'est possible d'avoir des sommes comme ça relativement facilement il y a des gens ils ont peut-être un million dans le mois ils arrivent à faire un million facile dans le mois donc 100K c'est foutrement rien du tout je suis catégorique vous devez avoir confiance en vous vous posez la question comment vous pouvez faire pour gagner assez d'argent pour arriver à ce point là donc je vous ai mis un peu sur la voie il y a l'histoire du trading bien sûr il faut aimer les maths moi j'adore les maths à la base à la base je suis programmeur donc je me suis dirigé dans cette voie là parce que j'aime ça alors par contre j'étais nettement moins sur la compta pourquoi la compta parce que pour moi la compta c'était un peu un truc trop facile j'estimais que c'était un peu une acide dans un sens par contre c'est aussi un truc qui vous permet de connaître bien les chiffres et il faut savoir que quand vous voulez gagner des grosses sortes il faut être un très très bon gestionnaire il faut aimer l'argent il faut adorer ça si vous n'aimez pas l'argent vous n'en aurez pas c'est logique moi j'adore ça en fait et c'est pour ça que mon patrimoine il augmente j'ai plus de mal à être sur l'autoroute en cherchant la voie et notamment parce que je ne suis pas hyper sociable je suis hyper franc ce n'est pas forcément plaisant les gens qui sont les meilleurs bandeurs ils savent ils ont un très bon tact donc ça ne marche plus c'est souvent aussi des gens qui sont très égocentriques ça il faut aussi d'admettre c'est des gens qui sont fixés vraiment sur eux-mêmes moi j'ai un peu de mal je veux aider en même temps les gens c'est-à-dire acheter un Black Lotus juste pour moi-même c'est non c'est limite moi j'en ai déjà un bon c'est un bêta mais acheter exprès un Black Lotus Alpha aujourd'hui ce que je veux dire c'est que oui je pourrais le faire je le ferai sûrement plusieurs même mais dans le cadre de l'entreprise parce que moi je rêve par exemple je suis assez intéressé par créer une société de gestion et de pouvoir vendre des cartes on part comme une société ou faire la même chose peut-être dans un autre secteur à voir en fait j'ai beaucoup beaucoup d'idées et c'est beaucoup plus cher que 100k pour faire tous ces trucs d'ailleurs la société de gestion c'est déjà 100k elle-même donc après vous n'avez pas encore le reste en tout cas 100k j'affirme catégorique c'est rien du tout vous pouvez le faire en trading avec une entreprise en devenant acteur chanteur en fait il y a beaucoup de trucs qui vous permet de le faire mais par contre il faut vous bouger il faut bouger votre cul pour y arriver il n'y a pas d'autre solution ça tombera pas du ciel et c'est pas le vasin qui va le faire et encore moins l'état quand je vois les gens porter des gilets jaunes vous m'excusez mais vous n'arriverez jamais de cette manière à avoir 100k c'est pas en faisant la manche à l'état que ça va marcher de toute manière les gens de l'état ils savent pas eux-mêmes en fait les gens de l'état c'est un peu les rouvins des bois si on va être honnête c'est vrai ils prennent de l'argent à ceux qui en gagnent et ils le redonnent à d'autres ce ne sont pas les gars qui savent comment faire de l'argent voilà donc voilà ce que je voulais dire pour cette vidéo 100k pour acheter un black lotus c'est pas grand chose d'ailleurs je vous montrerai bientôt un peu ma vision sur mon tableau de vision objectif et je vous montrerai un peu les choses pour vous montrer que en fait ma propre vision elle est vraiment claire 100k c'est fou c'est rien du tout voilà à bientôt c'était Sébastien Kenel c'est parti c'est parti